En communiqué, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Maître Bechir Madé, a reçu cet après-midi dans son cabinet, M. Feng Yunlong, premier conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont réjouies de la bonne coopération économique bilatérale qui entretiennent la République populaire de Chine et la République du Tchad, notamment, dans le secteur pétrolier et énergétique. Par ailleurs, les deux personnalités ont réaffirmé que le secteur pétrolier et énergétique tchadien est très porteur d'opportunités d'affaires. Le ministère de la Fonction publique et de l'Emploi a clos ce soir les assises du Comité national du dialogue social. Les partenaires économiques ont eu à valider le rapport d'études sur la diversification de l'économie du Tchad. Les échanges ont également porté sur le dialogue social. Adef, Ahmad Benrama. Après avoir discuté de l'économie tchadienne et des perspectives de sa diversification, les partenaires sociaux et économiques ont accordé une place de choix au dialogue social et à l'avenir du travail. On a pu finaliser un document d'une cinquantaine de pages qui parcourt tous les dispositifs nécessaires pouvant aider notre gouvernement à définitivement accompagner le pays dans la diversification et dans une perspective sortir de la crise et plutôt aller vers un développement. Le chef d'émission du bureau international du travail, Youssef Rallab, mesure la volonté et l'engagement du gouvernement de chercher des voies et moyens pour une sortie de la crise économique. Il affiche la disponibilité de son institution d'appuyer la mise en œuvre des conclusions du rapport d'études sur la diversification de l'économie. Dans la même veine, le ministre de la fonction publique et de l'emploi a réitéré la détermination du gouvernement à accorder la priorité au dialogue et à la diversification de l'économie tchadienne. Préservons ce dialogue car le travail est un facteur clé du bien-être économique des individus. Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour mettre en œuvre les conclusions. Les travaux rassurent le ministre de la fonction publique. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des partenaires au développement, a effectué une mission à Bolle, chef-lieu de la région du Lac. Un déplacement qui entre dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme placés sous le thème « Promouvoir l'éducation des filles », un catalyseur de lutte contre les obstacles qui freinent leur épanouissement. Madisse Manastasi Bissi. La célébration des 16 jours d'activisme conduit quelques membres du gouvernement et les partenaires à Bolle dans le lac. Le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Kade Elisabeth, entouré de sa collègue de la Communication, Madeleine Alinghi, de la secrétaire d'État à l'Éducation, Bonio Pervaline, et du représentant de l'UNFPA, Ismail Amben, vient inaugurer le Centre de Santé Multifonctionnel pour la prise en charge de la violence basée sur le genre. Le dit centre va offrir un service de santé et celui du conseil juridique. Rendu opérationnel par les efforts conjugués entre le gouvernement et l'UNFPA, ce centre de santé est une réponse aux désastres causés par la secte Boko Haram, qui ont augmenté considérablement le nombre des réfugiés. Ce conflit a occasionné l'afflux dans la région de 8799 réfugiés, 12400 retournés, 12400 déplacés internes. Dans de telles circonstances, l'on note malheureusement de nombreuses victimes. Et pour soulager les victimes, il faut à tout prix combattre ces pratiques, d'où l'engagement des autorités se matérialise. Un combat désormais accentué. La plupart des femmes et des filles survivantes de violences n'osent pas dénoncer les auteurs et ne cherchent pas non plus d'appui à cause du caractère humiliant des violences. Elles souffrent dans le silence et dans la honte, tandis que leurs bourreaux vivent librement. Le centre de santé de Bona également a reçu la visite de la délégation. Les différents services à savoir, la consultation, la maternité et la pharmacie, ont été visités. Juste après cet arrêt, c'est le tour du lycée de Bolle. Un lycée qui renferme plus de 700 élèves, mais par manque d'enseignants dans les domaines de sciences, les dits lycées ne disposent pas d'un terminal C. Les élèves orientés à cet effet partent fréquentés dans les autres villes. Le suivi des responsables est de pallier le problème afin d'offrir des meilleures conditions d'études aux élèves. Le plan national de développement sanitaire 3e génération est soumis ce matin à l'examen des professionnels de la santé publique, ceux de la société civile ainsi que des partenaires au développement. Après échanges et débats, ils ont apporté leur dernière correction au PNDS 2018-2021. Estelle Abdelkader. Le présent atelier qui réunit les professionnels de la santé et les partenaires s'inscrit dans le cadre de l'adoption des plans nationaux de développement sanitaire 3e génération. Ce document va permettre aux acteurs de la santé publique de traduire dans les faits les orientations stratégiques, de dégager les grandes interventions et de disposer des mécanismes de couverture sanitaire universelle afin de résoudre les problèmes de santé de la population. Occasion toute indiquée pour le représentant de l'OMS, Jean Bosco, de réitérer l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement à améliorer les indicateurs de santé. Pour le secrétaire général du ministère de la santé publique, le plan national de développement sanitaire est le fruit de multiples efforts. Le document n'est pas encore parfait, mais nous avons des acquis, à savoir des cadres conceptuels basés sur les six piliers de notre système de santé. Nos régions n'ont pas été occultées parce que le plan régional de développement sanitaire a alimenté le PNDS 3 et nous avons pris en compte également les plans stratégiques, le travail de comité technique des régions et leur suivi. Une table ronde de mobilisation des ressources sera organisée après l'adoption du PNDS 3 précise les acteurs en charge de la santé. Le réseau des journalistes tchadiens a visité ce matin quelques établissements scolaires de la commune du 8e arrondissement de la capitale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa campagne de citoyenneté éducative. Adeph Amat Benrama Dans la poursuite de sa campagne de citoyenneté éducative dont l'objectif est de contribuer à la renaissance de l'école tchadienne, le réseau des journalistes tchadiens s'est rendu dans la commune du 8e arrondissement. Accompagné du maire de la dite commune, Fatime Yahya Abdoulaye, l'équipe conduite par Adoum Mangana Adoum à livrer un message d'encouragement aux élèves, aux enseignants et à l'administration scolaire. Le réseau des journalistes a pour objectif d'accompagner le gouvernement dans la recherche de la paix. Nous avons constaté que vraiment la paix chez nous est ancrée. Il y a quantité dans le cours, il y a qualité aussi dans le cours. Nous maintenant, il faut que ces enfants, que la première dame chaque année donne le prix d'excellence aux meilleurs bacheliers, souvent c'est dans les écoles privées. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sur CG. CG également, c'est parce qu'ils finissent le programme. Donc nous avons dit cette année, nous allons maintenant faire cette journée d'information que nous avons intitulée campagne d'éducation citoyenneté, que cette journée-là pour amener les enseignants à finir le programme. Le réseau des journalistes tchadiens et le maire de la commune conseillent aux élèves de renoncer à la violence, de respecter les enseignants et surtout de bien étudier. La campagne de citoyenneté éducative entreprise par le réseau des journalistes tchadiens est appréciée à sa juste valeur par le maire de la commune du 8e arrondissement qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux élèves. Le réseau des journalistes tchadiens, comme l'affirment ses responsables, est résolument engagé à appuyer la politique du gouvernement au grand bénéfice du système éducatif tchadien. Une réunion entre une délégation du Fonds des Émirats Arabes Unis et six membres du gouvernement s'est tenue ce matin dans un hôtel de la place. Reportage. Les engagements pris par les partenaires techniques et financiers du Tchad lors de la table ronde de Paris sur le plan national de développement se concrétisent. Une délégation du Fonds des Émirats Arabes Unis conduite par le directeur des opérations du Fonds d'Abu Debi pour le développement, Adil Abdallah Al-Houssaini, est au Tchad dans le cadre de la mobilisation post-table ronde. Les membres de la dite délégation ont rencontré six membres du gouvernement et les opérateurs économiques tchadiens. Au cours de cette séance de travail, les Émiratis ont présenté les outils et matériels du Fonds, les critères et les exigences d'accès au Fonds ainsi que l'exigence d'outils de faisabilité. Deux projets seront financés par le Fonds des Émirats Arabes Unis. Le Fonds des Émirats Arabes Unis pour le développement, soucieux du développement économique de notre pays et du bien-être de sa population et qui avait annoncé une participation au financement du plan national de développement à Paris à hauteur de 150 millions de dollars américains, est présent parmi nous aujourd'hui pour concrétiser la mise en œuvre du plan national de développement après trois mois. Dans sa mission, le Fonds d'Abu Debi pour le développement finance deux sortes de projets structurants. Il faut noter qu'il y a des projets d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre et les projets relatifs à la production agro-silvopastorale et industrielle pour le développement socio-économique. Pour les chefs de la délégation émiratie, Adil Abdallah Al-Houssaini, les Fonds Émiratis Arabes Unis accordent une attention particulière à la procédure d'accès au fonds alloués à ces deux projets. L'ambassadeur des Émiratis Arabes Unis au Tchad, Mohamed Ali Al-Shamisi, confirme le soutien de son pays au Tchad en matière de développement. De son côté, le directeur général des études et des plans, Mbaïgedem Bayrou, met l'accent sur les avantages du PND. Selon lui, le financement de ces deux projets fait partie des quatre axes du plan national de développement qui sont l'unité nationale, la bonne gouvernance et l'état de droit, la cohésion sociale et la diversification de l'économie. C'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Téléchat. 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 Téléchat.